bonjour à toutes et à tous je m'appelle baptiste et je propose une guidance pour accompagner tous les lions sur le mois de mai 2023 alors on est parti alors déjà dans ce que je ressens on voit qu'il ya des choix à faire on voit que il ya besoin de communiquer pour vous les lions sur le mois de mai 2023 parce que il ya des choses qui sont n'ont pas été dites alors ça va pas forcément parler à tout le monde mais on voit dans les différents domaines de votre vie il ya besoin de vraiment de mettre les choses en clair il ya peut-être des choses que vous avez peut-être ruminé depuis un petit moment alors ça peut être dans la famille aussi bien avec vous même ou dans les situations qui vous ont déplu on voit vraiment qu'il ya besoin de s'exprimer il ya besoin de travailler sur ce plexus solaire qui est un petit peu bloqué pour certains d'entre vous alors ça n'a pas parlé à tout le monde mais on voit qu'il ya besoin aussi de communiquer et dans vos jambes il ya aussi un sentiment de passer à l'action pour pouvoir matérialiser quelque part vous pensez donc la communication c'est aussi la créativité donc il ya besoin de créer pour vous les lions dans certains domaines de votre vie et allez-y alors il ya ce côté aussi tout feu tout flamme c'est pas cracher tout ce que vous avez à dire c'est vraiment de choisir en conscience chaque mot vous allez choisir c'est en faute qu'on vous demande de prendre soin de chaque mot alors les mots c'est mots et s et puis maix donc prenez soin des mots vous avez aussi en vous et en temps ça permet de travailler sur votre famille parce que quand vous travaillez sur vous dans votre communication forcément d'un point de vue transgénérationnel ça va travailler sur tout le monde donc c'est beau parce que vous avez ce côté joyeux vous avez ce côté feu en vous les lions qui est là et allez-y en fait on vous demande de travailler cette flamme et de la polir c'est un petit peu comme ça que je vois les choses je vois ce que le tarot dit mais en tout cas c'est le message que je perçois pour vous les lions sur le mois de mai 2023 et c'est très beau parce que plus vous allez vous respecter dans cette communication d'abord bienveillance envers vous même plus vous allez passer à l'action dans les choses qui vont vous faire avancer et pétiller comme si c'était ce feu va être va vous réchauffer intérieurement et vous êtes dans une action juste c'est bon franchement vous avez l'énergie c'est vraiment sympa alors on a le match oui dans cette action qui est là qu'il faut parler on a la force le jugement alors forcément jugement qui est là il vient vous dire de avec ces deux cartes qui regardent le jugement il y aura des forcément dans cette communication des petites morts qui arrivent donc ça veut dire qu'il y aura des renaissances en plus être guidé par le haut donc plus vous allez vraiment passer à l'action dans ce que vous avez envie avec cette confiance que vous avez plus en plus est guidé en fait c'est cette action est guidée si vous êtes dans une action les névaux ce qu'est ce que de remonter et vous allez revenir j'aurais pas dû faire si j'aurais dû faire ça si vous aurez dû faire si vous faire ça faites le maintenant c'est pas même si vous dites ouais mais ça fait un an j'ai pas fait ça plus longtemps c'est pas grave comment c'est maintenant on recommence la vie c'est comme ça que ça se passe et on recommence tous les jours donc allez-y même si c'est pas confortable au némarrage c'est ce qu'on vous demande d'aller si vous avez déjà vous avez cette maîtrise vous avez cette force qui est là ok on vous accompagne en plus avec l'étoile qui vient vraiment vous aider à moi dans ce changement je vous accompagne même s'il peut y avoir des doutes c'est pas toujours confortable de faire de prendre des décisions d'aller de l'avant mais en attendant c'est ce que vous avez besoin sur le mois de mai 2023 les lions c'est beau avec cet as d'épais qui arrive derrière moi je trouve ça super beau parce que gardez la tête froide prenez des décisions en fonction de ce que vous avez envie et continuer de trier les choses la communication c'est ça aussi c'est de trier les choses de dire une chose à quelqu'un ou à vous même et ça permet de d'aller de l'avant donc on va plus sur ce chemin là on va sur un autre chemin c'est beau parce que en plus est en réceptivité donc c'est vous écouter intérieurement et vous vous ralignez donc les pensées vont être beaucoup plus clair la communication forcément va être beaucoup plus clair parce que la sdp c'est toute la partie mentale alors le mental pas le névroser en disant ma vie c'est pas juste j'en peux plus non c'est le côté vas-y moi j'ai envie que ça pétille j'ai envie que j'ai envie que les idées soient claires j'ai envie de d'agir pour mon demain pour aujourd'hui pour mon demain faire du bien aux autres d'avoir des pensées qui sont bienveillantes vis-à-vis de moi même et parce que j'ai envie de changer j'ai envie de changement on sent qu'il ya besoin de changement pour vous sur le même lieu avec ces tasse de coupes qui arrive derrière plus sur ce changement c'est vraiment passer à l'action dans le côté fait ce que vous avez envie donc comment vous avez envie de vous relationner aux autres quelle est votre authenticité comment vous avez envie de vraiment de partager c'est beau parce que vous avez ce tri qui se fait ce côté pétillant de l'amour entre guillemets en l'amour c'est un peu galvaudé par moment mais moi je trouve ça dans cette action vraiment bon parce que ces côtés je prends soin de ce que j'ai déjà tout à l'heure dans ce que j'avais perçu c'est vraiment je prends soin de je prends soin des choses je prends soin de moi même si j'ai des doutes même si je suis pas sûr sur le résultat pas d'importance résultat c'est fait à partir du coeur le résultat vous savez déjà c'est ça qu'il faut savoir c'est que en plus d'être aligné avec votre avec cet asdp qui est quelque part sont vos choix dans vos choix c'est décision je prends décision en fonction de moi et je me laisse pas influencé par les autres j'en viens entre les deux par rapport au monde lissa ça va ça va bouger c'est sûr sur le mois de mai les lions ça risque de bouger pour vous si vous faites des choix en fonction de votre coeur en fonction de plus vous allez vraiment vous recentrer sur votre authenticité ce que vous avez envie de mettre en place plus vous allez récupérer vos énergies il ya une forme de voyez quand même le jugement le monde qui sont là et le passage c'est votre coeur donc pour pouvoir lâcher les choses il va falloir vraiment chercher comment vous allez remplir votre couple comment vous allez vous relationner aux autres qu'est ce que vous avez envie de partager si vous parlez pas le même langage avec quelqu'un même si vous parlez que la langue passez votre chemin vous prenez pas la tête franchement c'est ça vous parlez n'avez pas le temps en fait trancher car des la tête froide le côté émotionnel il va venir forcément il va venir parce que il ya des liens c'est peut-être des fois qu'ils m'aiment ce qui vous a été me sentir inconfortable par rapport à ça parce qu'il y aura des décisions à prendre mais décision avec bienveillance avec votre coeur c'est ce que le tarot vous dire j'enlève la justice donc en faisant ça en plus ça vous ramène vraiment à l'équilibré on vous demande de regarder les choses en face de vous stabiliser ça va vraiment vous stabiliser donc cette mise en action avec le coeur qui va forcément provoquer un tri et quelque part stabiliser votre mode de pensée vos décisions comment vous avez envie de voir les choses vers quoi vous voulez par quoi vous tendez quelque part et ça découle sur vos choix qu'est ce que j'ai envie pour mon demain dans quoi je veux renaître comment j'ai envie de récupérer mes énergies c'est tout ça et franchement vous avez un superbe tirage le battleur qui permet en même temps derrière de faire des projets et de vous amener une mobilité parce que quand vous avez ces deux cartes le battleur car la maison de dieu ça veut dire que même si c'est pas confortable parce que forcément va falloir un peu de dépoussière à certains trucs c'est ce que je ressens vous avez cette cette force qu'elle a dont vous êtes appuyé mais alors quand moi le conseil quand je vous donne aussi c'est parce que je ressens dans vos croyances à vous demander si c'est pas clair par où je commence demander et vous allez voir prenez un temps redescendez profiter un petit peu l'ascenseur descendez votre coeur qu'est ce que j'ai envie par rapport à ça ça permet de déclencher tout de suite une mise en place qui est bénéfique pour vous et de faire bouger les choses en fait on va venir à quelque part dieu il est là il vient il vient vraiment ouvrir cette maison du et il vient vous sortir quelque part de ce maison dieu vous êtes un petit peu enfermé donc passez l'action dès que vous avez senti un côté enfermement passez l'action redescendez dans votre coeur et enfin même pression dans votre coeur passez l'action les deux marchent mais parce que forcément si vous passez l'action allez dans ce que vous aimez et si vous n'êtes pas de réaction concentrez vous et restez dans votre coeur pour voir comment ça commence à vivre comment ça bouge alors je vais en mettre on dit deux j'en mets deux le soleil et l'as de bâton il ya quand même trois as il n'y a pas l'as de denier parce que dans ce que je ressens c'est qu'on vous demande de vraiment de il ya déjà le côté action donc on voit déjà que c'est déjà bien en racine et c'est peut-être pas tout le monde mais on voit déjà que votre place vous sentez qu'elle est là donc maintenant c'est par quoi vous allez par quoi vous tendez et dans cette énergie il faut vraiment que ça soit énergie qui correspond à vos valeurs pour ça que le monde est là en fait c'est d'aller vers vos valeurs d'agir par vos valeurs d'écouter vos instincts et si c'est pas clair je prends un petit temps je regarde si c'est bien l'équilibre et j'y vais et comme ça ça permet vraiment d'aller vers des mondes qui vous correspond ce partage et de quelque part de montrer ce feu dont je parlais au début ce feu intérieur vous êtes en train de poli chez que vous êtes en train de d'aimer qui va venir vous nourrir et vraiment vous révéler qui va vous montrer cette lumière au monde entre guillemets alors c'est pas la lumière je suis le plus beau je suis la meilleure non c'est une lumière naturelle et quelque part ça va ça va se voir si vraiment dans cette action vous êtes en accord avec ce que vous ressentez et que dans votre mode de pensée ce sont des pensées bienveillantes donc attention aussi à vos pensées soyez vraiment bienveillant vers vous même et puis si vous ruminez sur certaines choses si vous avez un corps de la rancœur pour certaines sur certaines personnes aux situations on sentrait vous remettez les choses de manière pragmatique il s'est passé ça ok comment je me sens par rapport à ça et ressentez les choses c'est ce qu'on vient vous dire ici avec l'âge de bâton si c'est à ressentir les choses c'est pas confortable mais le jugement avec cette force qui est derrière bien vous dire vous êtes capable de ressentir et on veut bien le dire aussi que vous n'allez pas forcément en mourir donc moi je pense c'est pas mal vous pouvez ressentir les choses pour ressentir mieux mais en plus n'est pas en mourir et derrière vous récupérez vos énergies donc c'est tout bénef après si vous allez plus loin à titre personnel dans les différents domaines de votre vie je suis disponible pour toute demande de consultation moi je vous laisse le lien de mon site sous la description de la vidéo je souhaite un super mois de mai les lions prenez bien soin de vous et de vos proches et moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao